Alors, vous avez vu que le premier ministre, M. Charest, avait fait état de son plan Nord. Il affirmait que c'était le plus beau jour de sa vie. Moi, je lui pose la question. Je voudrais que ce soit le plus beau jour de leur vie pour les Québécoises et les Québécois. Que peuvent-ils s'attendre des redevances dues à l'exploitation de nos ressources naturelles? Je crois que c'est la principale question qu'il faut poser. Et avant d'annoncer des investissements majeurs qui vont impliquer des investissements du gouvernement, il me semble que d'abord la loi sur les mines devrait être revisée et que la loi sur les redevances devrait être revisée. Quand on exploite et qu'on extrait pour 4 milliards de dollars de valeur en termes de ressources naturelles et qu'on n'en retire que 23 millions en redevances, je crois que les Québécois ont raison d'être inquiets. Je le suis et je veux que le premier ministre réponde aux inquiétudes des Québécoises et des Québécois. Le plan Nord, oui, pas à n'importe quelles conditions, pas dans n'importe quelle perspective, pour que cela permette de créer de la richesse qui va être partagée entre tous les Québécois et toutes les Québécoises. ... ... ... ...